C'est un vol qui est commis au préjudice d'une personne qui s'est endormie sur les bancs en attendant sa rame de métro. C'est un phénomène qu'on a vu émerger il y a quelques temps. C'est ce qu'on a appelé, avec une très belle expression, les détrousseurs de l'aube. C'est ainsi qu'elle surnomme ces voleurs qui opèrent au petit matin, dès l'ouverture du métro. Leur cible ? Les travailleurs matinaux pas bien réveillés ou les fêtards alcoolisés qui attendent la première rame. Là, on est dans la technique d'approche. Donc il va s'asseoir, il le pousse du genou pour voir si le monsieur dort. D'un côté, je tapote avec la main, je regarde ce qu'il a dans la poche, est-ce qu'il a des clés, est-ce qu'il a un téléphone, est-ce qu'il a quelque chose qui m'intéresse. Et puis on a fait la poche droite, on va faire la poche gauche. Caractéristique, une infraction, un vol. Et là, on voit apparaître un usager. C'est très clairement quelqu'un qui a le comportement d'un usager, qui attend sa rame, matinalement, qui attend que la première rame arrive en station. Et là, qu'est-ce qui lui passe dans la tête ? Je ne sais pas. Là, vous voyez, il est, je stoppe, vraiment, il n'a pas l'attitude de quelqu'un qui est, voilà, il n'est pas bien, il est plié en deux. On se demande même s'il ne va pas vomir ou quelque chose comme ça. On se dit, tiens, il n'est vraiment pas bien, il est malade. Voilà. Et là, l'usager l'a vu. Donc il a vu qu'il s'est levé, et vous allez voir que l'usager va le voir partir en crabe. Donc là, il n'a pas forcément compris que le monsieur n'était pas bien. Par contre, quand on va le voir partir en crabe, là, il ne peut pas ne pas comprendre que le type, il est complètement saoul. Et il le voit se rapprocher, regardez, il est à deux centimètres, il est les mains dans les poches, il le voit. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus, il est dans la même attitude. Et il tombe. Voilà, la chute est là, la personne est ici. Regardez l'attitude de l'usager. Demi-tour toute. Et là, je m'en vais, j'ai toujours les mains dans les poches. Donc il a vu, il n'a aucun danger pour lui-même, la rame arrive. Or, l'usager qui a fait demi-tour, ça ne l'alerte pas plus. Il sent bien que le danger va, non seulement le monsieur est peut-être KO, mort ou électrocuté, mais qu'en plus, il y a le risque qu'il soit écrasé par la rame. À aucun moment, cet usager n'a fait quelque chose de positif pour porter assistance à l'usager, ni prévenu les secours, ni interrompu le trafic, ni se précipiter vers lui, ni lever les bras au ciel, ni crier, ni faire un réflexe. Voilà, il est, il a fui. Il s'est comporté totalement comme un indifférent à tout le moins, voire, comme on employait l'expression tout à l'heure, comme un lâche, très clairement. Et le paradoxe dans cette séquence-là, c'est que c'est l'auteur du vol qui, lui, va venir porter assistance. Voilà le voleur. Le voleur, lui, arrive en courant. Et voilà l'usager qui a bien vu que la personne est tombée, qui a toujours les mains dans les poches, qui ne s'est approchée de rien, qui ne s'approche pas de l'individu et qui va même tenter de monter dans la rame alors que le voleur, lui, se précipite pour lui porter secours. Et il va lui tendre la main, il va l'aider à remonter. Par chance, le jeune homme n'a rien. Il est juste un peu sonné. Grâce à son voleur, il a sans doute échappé au pire. Ça montre bien qu'il y a de l'humain derrière ce réflexe de l'assistance. Et que le voleur, il a réagi, pas en voleur, il a réagi en être humain en se disant « Je suis peut-être un voleur, je suis peut-être un salaud parce que je suis un voleur, mais je ne suis pas un salaud au point de laisser cette personne s'électrocuter et ne pas spontanément, et on le voit, courir vers l'individu. Donc on sent que l'humain a pris largement le dessus sur le voleur. C'est peut-être la belle leçon philosophique que dans tout voleur, il y a un être humain et que dans tout passif, il y a peut-être un salaud.